Musique On se retrouve avec Notebox. On va regarder ensemble comment appliquer des matières sur toutes les surfaces. Pour faire apparaître la palette des matières, on peut passer par le menu Fenêtres et sélectionner les matières. A ce moment-là, on va avoir une fenêtre volante qui va arriver. Si on fait un double clic ou un simple clic dans la barre bleue, elle se développe. Si auquel cas, vous pouvez aussi travailler avec les raccourcis clavier en appuyant sur la touche B. Alors, la fenêtre volante des matières, dedans vous allez avoir une partie, la sélection qui va vous permettre d'aller choisir une matière. Alors là, par exemple, j'ai ma famille de couleurs. Mais si je clique dedans, je vais avoir des répertoires, je dirais, de famille de matières. Par exemple, métal, modèle de thon, les tapis, textiles et compagnie. Donc là, j'ai juste travaillé par exemple, on va aller voir avec les briques et revêtements. Donc pour sélectionner, tout simplement, on clique sur la vignette. Quand la matière est bien sélectionnée, on voit qu'elle apparaît ici. Et donc, on est avec, au niveau du curseur, un petit pot de peinture. Il suffit d'aller indiquer les surfaces sur lesquelles on va appliquer cette texture, cette matière. Je peux aller en chercher une autre, par exemple. Je clique dessus, voilà, j'ai deux matières. Je vais aller regarder, qu'est-ce qu'on a ? On a, on a, on a, asphalte et béton. On va regarder pour le bas, je clique aussi. Et donc voilà, j'ai fait ma première application de texture. Les textures ne correspondent peut-être pas toujours aux dimensions, au niveau de leur échelle. Alors, on a plusieurs solutions pour pouvoir modifier les textures. Alors, on peut modifier les échelles des matières. Pour modifier l'échelle des matières, une fois qu'elle est sélectionnée dans la fenêtre volante des matières, on va sur l'onglet édition. On va pouvoir jouer sur la teinte, foncer, éclaircir, donner éventuellement des valeurs en RVB plus précises. On peut aussi modifier l'échelle. Ici, par défaut, si on prend cette texture-là, bien donné, on a 660 par 660. Je souhaite, par exemple, au moins doubler la taille de mes briques, parce que, par rapport à mon dessin, ça me semble, c'est pas assez pertinent. Je pense que mes briques doivent être plus grosses. Donc, admettons, je vais passer par 1000. Alors, je regarde, mime, ce que ça donne. Si ça me convient, c'est bon, je peux cliquer dans le vide à côté. Et donc, ma texture, elle est modifiée. Ça veut dire que si je sélectionne cette texture-là, je la sélectionne à nouveau. Par défaut, SketchUp va me mettre sa texture qu'il a enregistrée de format natif dans son fichier, donc avec son échelle. Et là, je dois à nouveau remodifier ma texture. J'ai pas envie de le faire, je voudrais gagner du temps. Je voudrais récupérer tout de suite les informations que je viens de modifier sur ce pan de mur-là. Eh bien, quand on est avec le mode texture, c'est-à-dire avec l'outil beau de peinture, on va aller utiliser une astuce qui va permettre de recopier et de récupérer tous les paramètres de la texture. On appuie sur la touche « Alt » du clavier. On va cliquer directement avec là, vous voyez qu'on a une pipette qui apparaît. Je clique sur la texture qui m'intéresse. Et cette fois-ci, là, on peut la revérifier. Vous voyez que maintenant, au niveau édition, je suis en mille par mille. J'ai peut-être une teinte qui était un peu modifiée, donc c'est bien celle que j'ai édité tout à l'heure et que je modifiais. Maintenant, je viens sur ce mur et je clique dessus. Et là, je peux paramétrer et appliquer cette texture modifiée partout. Toujours avec cette texture-là, si je conserve toujours des modifications au niveau de la teinte dans l'onglet de la matière, toutes les modifications sont appliquées sur toutes les surfaces sur lesquelles ont été appliquées cette même texture. Je souhaite modifier cette fois-ci une seule de ces faces. Je fais un clic dessus, clic droit, et je vais dans le menu contextuel, je vais chercher texture et position. Texture et position, ça nous fait apparaître en fait un mode d'édition de la texture avec quatre punaises. La rouge qui va permettre, si je clique dessus, je suis un clic et je me déplace en clic maintenu, je vais pouvoir modifier donc la position sur un plan de ma texture. La bleue, elle a un effet de cisaillement. La jaune a un effet de perspective. Et la verte va avoir un effet de rotation et en même temps, si je me déplace le long de l'axe, un effet de zoom. Donc là, par exemple, je pourrais très bien modifier ma texture et lui faire une rotation à 90, augmenter un petit peu le zoom. Là, je vais retravailler avec ma punaise jaune parce que j'ai dû modifier un petit peu trop la partie, voilà, au niveau de la perspective. Ça me convient, je fais un clic droit, terminé. Par contre, cette fois-ci, ça n'a pas affecté les autres textures parce que je suis allé directement sélectionner la face en faisant clic droit, texture, position. Si je voulais remettre à zéro cette texture, eh bien, je vais faire réinitialiser la position. Je repars avec ma texture par défaut. Donc voilà les deux choses à savoir lorsqu'on va appliquer une texture depuis le catalogue de matière de SketchUp. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !